C'est le journal moyen d'Adrien Gouet Mais fais moi rire Adrien maintenant Parce que t'es drôle Si, il y a Olivier Roumat qui m'a envoyé une blague sur le joueur Qui s'appelle Técori à Toulouse Il dit Técori Maman pleure C'est bon, c'est excellent, merci Merci Olivier Roumat, ancien joueur de rugby Continue comme ça à la room A la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC Coach Courbis Coach Courbis est en grande forme dans le journal moyen Gros plan sur une ancienne joueuse de tennis Vous connaissez ? C'était le P Dans Décapé sur RMC Vous la connaissez ou pas ? C'est quand même beau ça sur un CV Et puis quand elle est partie de l'émission Décapé, l'émission s'appelait toujours Décapé C'est extraordinaire C'est pour ça qu'on aime RMC Et puis la boxe aujourd'hui sur Naltar, Vincent c'est un petit cadeau pour toi Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC C'est le 580ème journal moyen De l'histoire du Super Moscato Show En direct de la rédaction du Super Moscato Show C'est le journal moyen On en est où là ? On en est où de ton décote de ta réunion de poivrons à Bayonne ? Je vais te donner ça avant la fin du journal moyen, Vincent Je n'ai pas de tête, honte à moi Honte à vous Non, on n'est pas loin là, on est à 60 Hier, 19h55, c'est beaucoup plus important, c'est la fin de Team Dugas sur RMC Ça faisait longtemps, ça faisait une semaine Jean-Christophe Rouet fait son apparition en studio pour donner le programme de son émission Le RMC Football Show L'émission qui suit, JC, c'est à toi La blague ? Evidemment la blague, en plus Dugas est là J'ai mis le paquet aujourd'hui Bon alors c'est un couple au lit Le mari dit à sa femme Chérie, avant de me connaître, tu as eu combien d'amants ? Là au bout d'une minute, pas de réponse Le mari dit à sa femme Chérie, tu dors ? Non, je compte Rires On sait pas où il veut aller, il est excellent JC, tu reviens quand on a terre C'est bon, c'est bon Rien quand il pose la blague, t'as envie de te marrer Il a une façon de raconter qu'il a un talent Quand on le lance pour faire la blague Tu aurais à voir même la... C'est un gourmand de la blagounette Jean-Christophe Rouet Sans transition C'est pas mal aussi Vincent, c'est l'instant coach Courbis En cas de tuer cocu, j'ai toujours réfléchi Est-ce que tu es cocu par ta femme ou par le mec qui va avec ta femme ? Toujours pas la réponse Moi je cherche aussi depuis que Roland a dit ça Roland Courbis L'un des deux entraîneurs de Caen Roland Courbis est en forme internationale Vincent, Caen reçoit Bordeaux demain Dernière journée de Ligue 1 Caen est pour l'instant 18ème Caen est barragiste Et là ce qui est incroyable Vincent C'est que pour le coach tout est possible Le barrage, la relégation ou le maintien direct assuré C'est pression de ouf Coach Courbis est donc présenté en conférence de presse hier Alors Vincent Caen reste sur une défaite 4 buts à 0 à Lyon On est d'accord Pour le coach en fait il s'est passé quelque chose de différent à Lyon Le match de Lyon on s'est mis d'accord On a fait une réunion et on a un petit peu triché C'est à dire que On s'est imaginé que On avait perdu le match à Nice D'accord Et que nous venions de gagner à Lyon Et que nous venions de doubler Dijon Qui a perdu contre Paris On est content d'avoir gagné à Lyon On a soutenu deux joueurs On s'est embrassé On a dit maintenant Vivement le match de Bordeaux On a un petit peu triché dans la présentation des choses Mais on a pas triché au niveau des points On a le même nombre de points D'accord Avec la défaite à Nice et la victoire à Lyon Ok donc tout est normal chez Coach Courbis Les joueurs doivent s'éclater dans le vestiaire Roland Coach Courbis évoque la Ligue 2 C'est terrible ce terme quand tu joues le maintien T'as pas envie d'entendre C'est la Ligue 2 D'ailleurs les supporters de Caen Il y a quelques semaines Chantaient pour chambrer leurs propres joueurs On est en D2 On est en D2 Dans la tête du coach Tout est simple On s'est servi un petit peu de ce slogan Pour se dire Tiens Ah C'est vrai On va voir les choses un peu différemment D'accord On va considérer qu'on y est En Ligue 2 Et là Bah il nous reste Plus qu'un match Voir Plus 2 C'est à dire 3 match Pour justement Monter en Ligue 1 C'est à dire que Sur un plan psychologique On va pas se retrouver nous Dans la situation du favori Et 3 et Lance Dans la situation de l'outsider Nous nous serons Dans la même situation psychologique Que Lance et 3 D'accord Et nous aussi Nous avons envie De remonter en Ligue 1 Puisque nous étions en Ligue 2 Il y a un mois et demi Donc voilà Donc voilà Donc voilà C'est pas con Le problème c'est qu'il va expliquer ça à des footballeurs Vincent Oui ça c'est le problème Peut qu'il emploie d'autres mots Tu sais Je crois que le coach Courbis a un dernier mot à nous dire En conférence de presse Roland ? Alors c'est peut-être Un petit peu spécial Mais ça ferait Ça me paraît être logique Voilà merci Roland C'était Roland Courbis Et c'est pour ça Vincent qu'on aime coach Courbis Ça chauffe quand même Ah c'est chaud Le maintien c'est dingue Ça rend dingue ce sport Mais c'est super malin Ce métier Parce que quand tu fais un laus comme ça Je suis sûr que l'assemblée devant toi ne peut plus poser une seule question Ah bah ils sont au spectacle C'est sûr que tu dois les captiver les mains Parce que tu sais déjà comprendre la théorie Et donc en fait il a plus de questions piège Car Roland il est là C'est du one man Les journalistes ils s'y précipitent T'as tellement de morts vivants C'est Walking Dead hein Quand t'interviews les entraîneurs Ah bah là tu prends la position pour lui 2-3 pour clients cette année quand même Ça va un peu mieux Avec Laurel Avec Tourelle T'as raison Sans transition profitons de la présence de Sarah aujourd'hui C'est spécial tennis Je suis quand même au troisième ciel Il faut quand même bien dire que j'ai remonté la pente 6-4 6-0 6-0 6-0 C'est sûr ? Aujourd'hui un gros plan donc sur Sarah Pitkowski Ou Pitkowski comme tu l'appelles Vincent La dernière fois que tu es venue Sarah dans le Super Moscato Show On s'est demandé si tu criais quand tu étais joueuse de tennis sur le cours T'avais un peu éludé le sujet donc j'ai retrouvé après beaucoup de travail Quelques petites archives Vérifions si tu criais au moment de frapper la balle Nous sommes à Roland Garros en 1995 1995 Moi par exemple j'avais 12 ans Sarah Je te regardais la télé Sarah affronte Aranza Sanchez Tu te souviens de cette joueuse Vincent ? Sur France 2 C'est quand même la classe Sarah l'a joué Sanchez J'ai découvert Alors d'abord avant l'écrit Une Sarah avec un sacré caractère Ecoutez Je crois que c'est Michel Drey et Jean-Paul Lotte qui commentent C'est mythique Ecoutez juste après une faute directe Après la faute de Sarah Ecoutez bien tendez l'oreille De la FFT La faute La faute C'est Sarah Pitkowski qui tape sa raquette contre la terre battue Et donc au moment de frapper la balle écoutez le bruit de Sarah Pitkowski ça donne quoi ? Ca c'est sec en exclusivité le cri de Sarah Un 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 Je confie C'est sympa ? Oui je confie Je confie Je confie Tu peux le refaire non ? Non 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 Sarah c'est sec c'est Tu libères l'énergie Oui Tu liftais beaucoup hein Sur les images on voit que ça Je faisais comme tu pouvais avec ce que je pouvais La balle va très 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 haut Voilà c'est Sarah Pitkowski Ca vaut pas le cri le plus connu Vincent Monique Asseles Ah ça envoie du bois Ah ça envoie du bois Ah ça envoie du bois Vincent ? Ah moi je ferme les yeux là Ah ça me rappelle une ex C'est la grande classe Eric Dimeco m'a envoyé J'écoute le journal moyen aujourd'hui avec une seule main Merci Eric c'était excellent J'ai retrouvé une J'ai retrouvé également une interview de Sarah C'est à peu près la même vanne que Vincent C'est oui Sauf que lui il l'est réfléchie il l'écrit Eric ça qui est pire J'ai retrouvé une interview de Sarah Pitkowski En 1996 Sarah perd son match face à Anke Hubert Vous vous souvenez de cette joueuse allemande ? C'est déjà sur France 2 En 1996 qui assurait donc les interviews après les matchs ? Et bah c'était déjà Nelson Bonfort il y a 23 ans Il est toujours là lui Il était déjà vieux hein Nelson il était déjà vieux Nelson s'approche de la petite Sarah qui vient de perdre son match Elle a 21 ans Sarah C'est tout mignon Sarah on voit votre Allez ce petit visage un peu triste mais qui est éclairé d'un sourire qui a quelques regrets Vous nous le disiez à l'instant hors antenne Moi disons que j'ai quelques regrets J'aurais voulu faire beaucoup mieux et gagner plus de jeux J'ai même essayé pareil je pensais j'aurais voulu une victoire Mais bon je crois que c'est Anke Hubert et qu'il aurait fallu que je joue beaucoup mieux pour la battre aujourd'hui On va même être content et fier du côté de Lille C'est sûr oui Disons que j'ai fait un moron en Garros et j'espère que ça va m'aider pour la suite Merci beaucoup Sarah Pitskowski Merci beaucoup Sarah Pitskowski C'est bien Il a pas besoin de dire que je venais de Lille Non C'est pas la honte de venir de Lille Ce qui est génial du côté de Nelson C'est après ce côté empathique Oui Mais c'est pas grave ma petite Dans votre région ils sont contents Sarah Tu disais que Nelson c'était un vieux dégueulasse en vérité Mais t'as perdu l'accent Sarah quand même Oui je l'ai perdu Là t'avais l'accent Mais je vous avoue que quand je suis arrivée à l'INSEP avec l'accent du Nord On me regardait avec des yeux Mais alors c'était Tu m'étonnes C'était la petite Sarah T'as perdu ton accent mais physiquement tu restes bien du Nord quand même Mais quel sale mec Il est sympa cet accent du Nord Vincent il te plaît toi Tu l'aimes bien l'accent du Nord Vincent ? C'est vrai l'accent je dis toi C'est vraiment un chier C'est vraiment un chier